Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler de la crise économique européenne en Europe et en France. On va commencer par les causes. Déjà depuis 2008, on n'arrête pas d'entendre parler de la crise. Ça fait 4 ans, 4-5 ans. On parle de crise mondiale, crise financière, crise économique, crise de l'euro surtout. Maintenant, ça fait bien 4 ans que pas un seul jour dans la rubrique économique des quotidiens s'est énoncé l'aspect négatif de la conjoncture sans apporter de concrètes solutions. Acceptant presque cette situation comme une fatalité. Or, lorsqu'une crise éclate, il y a toujours des causes, et bien souvent profondes, et bien souvent lointaines. La crise que la zone euro traverse n'est pas que conjoncturelle, mais bien au contraire, elle est structurelle. Trop de lacunes ont fait des institutions européennes un fourre-tout sans que les uns ou les autres y piochent, effectuant leurs manœuvres comme bon il leur semblait, sans concertation, sans cohérence. Alors que la crise de la zone euro a démarré lors de l'annonce au bord de la faillite de la Grèce, et que celle-ci a bénéficié d'un premier plan de sauvetage avec 110 milliards d'euros. Que la France a balancé... C'était au 20 février 2012. C'est récent quand même, c'est tout frais là. L'Europe en est toujours au même point, dont la facture devrait s'élever pour le seul sauvetage du pays de Platon, à 350 milliards d'euros. Oui, on est mal barré. Ça va cher. Alors au niveau des causes, la crise de la zone euro a souvent été décriée pour cause de surendettement excessif et abusif des États. Cela démontre surtout l'individualisme des États dans une Europe soi-disant unie. Le cas de la Grèce en est un parfait exemple. Cela faisait des années que celle-ci maquillait ses comptes et les voilait à l'Union européenne, et dont l'approche faillite a été annoncée comme un coup de tonnerre sans que personne ne s'y attende. Les fraudes fiscales de la population, mais également des fraudes des politiques, ont fait de la Grèce vivant à crédit depuis des années. Un pays incapable de rembourser la dette cumulée. L'inconscience de tels actes a amené à repenser inévitablement les différentes politiques menées au sein de la zone euro, car la conséquence aurait été catastrophique pour la zone euro si le sauvetage n'avait pas lieu. Mais surtout, l'union monétaire créée par le traité de Maastricht a été conçue par la suite dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne de manière incohérente, mais également le traité lui-même, sur certains points, n'a surtout pas été respecté par les États membres. Le premier défaut de conception concerne le statut de la Banque centrale européenne, qui se veut indépendante des gouvernements. Elle ne peut donc pas acquérir auprès des trésors publics des titres de dette. Cela entraîne un endettement des États auprès des banques privées à des taux beaucoup plus élevés que si la dette avait été achetée par la Banque centrale. La Banque centrale européenne, par son indépendance, est donc empêchée de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort, mais surtout le fait que les titres de dette publiques soient détenus par de grandes parties hors des États qui les émettent. Ce dernier, s'il ne peut rembourser, sa dette accroît la possibilité d'une crise bancaire. L'Europe n'est pas solidaire en cas de faillite d'un État. Or, une Europe construite correctement se doit être unie à tout moment. Par la peur d'une faillite grecque, cette clause finalement n'a pas été suivie, puisqu'elle était évidente que si la Grèce tombait en faillite, la crise aurait été bien plus conséquente. Mais à quel prix ? C'est la bonne question. Enfin et surtout, l'article 126 du traité pose le principe de la discipline budgétaire des États membres. Ces derniers sont censés ne pas avoir des déficits excessifs. Nous le savons tous à présent, cette disposition n'a jamais été respectée. Si l'Union monétaire avait suivi une politique budgétaire commune et rigoureuse, il est certain que la crise en provenance des États-Unis aurait eu beaucoup moins de répercussions sur l'Europe. Il est impossible de mener correctement une politique monétaire commune si la politique budgétaire ne l'est également. Il y a eu donc un manquement incontestable de la part des gouvernements successifs depuis plusieurs années, mais également des institutions européennes qui auraient dû sanctionner de tels écarts. L'Union monétaire se fonde sur une monnaie unique, mais sans unité politique. De ce fait, nous assistons à une incomplétude de l'euro dans sa création, donnant l'impression que l'euro est une monnaie étrangère aux pays membres. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant 10 ans que l'euro existe. Depuis février dernier. Donc bonjour anniversaire. Février, ça fait 10 ans, oui. Oui, depuis le 1er février 2002, ça a été mis en route. Alors la crise de la zone euro n'est pas seulement due à un endettement public, il est également privé. L'endettement privé n'étant pas concerné par le pacte de stabilité, celui-ci n'a pas été combattu par des gouvernements successifs. Pourtant, la politique économique menée par chaque État devait prendre en compte l'intérêt de l'Europe dans son ensemble. Et l'article 121 le stipule. Alors je cite l'article 21. Il dit... 121. C'est ça, l'article 121. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 21. 121. Alors il dit... Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun. Voilà l'article 121. Donc là aussi, un manque de coordination est visible et le Conseil qui devait coordonner ses politiques économiques n'a pas été en mesure, ne serait-ce que de faire des recommandations à certains pays dont l'endettement privé était des plus excessifs grâce au taux d'intérêt réel à court terme faible, notamment le Portugal, l'Espagne et l'Irlande. L'Espagne, pour rappel, un gros bien en danger. L'Italie aussi d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Italie aussi est un petit peu en dent le rouge presque. Enfin, la crise mondiale de 2008 a affecté la zone euro. En effet, une partie des finances publiques a été injectée par la recapitalisation des banques en faillite, dont certaines ont provoqué cette crise financière de grande ampleur. De par cette crise, la récession s'est ressentie dans de nombreux pays, les engageant tout d'abord à des plans de relance en 2009, notamment la France, avec une augmentation des dépenses publiques, mais sans forcément de nouvelles recettes, voire des baisses de recettes, amenant par conséquence une explosion des déficits publics et une augmentation de la dette publique au cours des deux dernières années. Cependant, en 2008, la crise mondiale aurait pu être enrayée par la seule volonté des États par différentes mesures, mais s'il n'y a aucune résolution mise en œuvre entraînant l'affolement des marchés en août 2011 à l'annonce d'impossibles défauts de paiement des États-Unis, si ces derniers n'avaient pas sorti la planche à billets, les conséquences économiques auraient été désastreuses, et ce notamment pour l'Europe. Terrible, hein ? Ouais, mais là, je vois pas le... C'est la cause, c'est la cause. Ouais, non, mais la cause, elle est simplement que... Disons que c'est surtout au niveau des banques, quoi. Oui, c'est que la banque européenne, elle a pas voulu se mouiller. Non, ils font plus de prêts. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que... Ils prennent pas de risques, hein, de toute façon. Et la France a prêté à la Grèce automatiquement pour savoir si eux, ils pouvaient remonter. Si la France a prêté à la Grèce, c'est nous, les citoyens, qui avons aussi prêté à la Grèce. Au passage, hein, c'est quand même notre argent... Oui, non, mais c'est surtout les salaires et tout ça qui ont été ponctionnés, hein. C'est surtout ça, oui, je le sais. Malheureusement, c'est plus mal... C'est tous les travailleurs... Et conséquence, la conséquence, et ça, on en parlera pour la France plus tard, conséquence, maintenant, il y a plein de choses qui sont... C'est tous les minoritaires, les précaires, les précaires qui ont payé pour un État de Grèce et qui, en fin de compte, nous ont foutu dans la merde encore plus. Alors, vous allez voir, justement, au niveau des conséquences pour la France... Là, au niveau 2012, c'est pas très joli à voir, on en parlera après. Elles sont désastreuses. Alors, conséquences et travail... Alors, il y a la Croix-Rouge qui a fait un petit compte-rendu là-dessus sur les conséquences en Europe. Donc, une des conséquences majeures du déclin économique est la baisse de l'emploi. Ça, c'est très important à dire. Il ne faut pas oublier que ce mois-ci, on l'a déjà dit, c'est le onzième mois consécutif que le chômage a augmenté. C'est terrible. Donc, la crise a évincé des millions de personnes de leur emploi. Rien que dans l'Union européenne, on estime que 21,8 millions de femmes et d'hommes ont perdu leur travail. En Europe, 21,8 millions. La jeunesse est spécialement menacée et désespérée, ne trouvant pas d'accès au marché du travail. Bon, ça, c'est pas très nouveau. Ça fait des années que ça dure, mais avec la crise, c'est pire. En 2010, 20% des Européens en dessous de 25 ans étaient victimes du chômage des jeunes. Ça, c'est vraiment terrible à entendre. Encore beaucoup plus de gens ont perdu leur emploi dans les pays voisins et en dehors de l'Union européenne. En comptant les proches de chômeurs, on peut partir du fait qu'il y a actuellement environ 50 millions de citoyens vulnérables suite au chômage. Uniquement dans l'Union européenne, au passage. Et ce chiffre ne comprend même pas ceux qui ne cherchent pas de travail. Les demandeurs d'emploi. Ceux qui ne cherchent pas de travail. Ah oui, ceux qui sont au chômage et qui ne cherchent pas de travail. Mais qui n'en ont rien à foutre, qui veulent rester au chômage pour être sur le gouvernement. Et voilà, ceux qui ne veulent pas s'en sortir, tout simplement. Ils sont bien comme ils sont. Les sociétés nationales définissent le chômage comme facteur principal de vulnérabilité. Et puis, de toute façon, en France, c'est le sujet principal. D'ailleurs, maintenant, le chômage, on en a parlé il n'y a pas longtemps, lors de l'élection présidentielle. J'espère qu'il va faire quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai l'impression que ce n'est pas encore prioritaire, mais c'est un intérêt d'agir très vite, je dirais. De toute façon, on va parler tout à l'heure de Hollande, de ce qu'il va faire en 2012, au niveau international. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, tout cela amène une baisse du pouvoir d'achat des ménages, ce qui, dans certains pays, coïncide avec un endettement largement étendu. Cet endettement est souvent lié au financement de l'appartement. Beaucoup de gens ont acheté des maisons et des voitures à l'aide de crédits et craignent, avec la perte du travail, de perdre l'homme de leur famille parce qu'ils ne peuvent payer les hypothèques. C'est terrible à entendre. C'est qu'ils peuvent se retrouver SDF du jour au lendemain à cause de cette crise. Ceux qui sont dans un secritique, oui, c'est possible. Ils peuvent perdre leur logement. Parce que moi, je connais une personne, justement, le patron du restaurant où je travaillais, le chef de cuisine, lui, il a acheté une baraque à crédit. Et là... Il a acheté une baraque à crédit ? Oui, oui. Oui, oi, oi. Bonjour, le frère. Sa femme, elle travaille. Mais les frais, ça doit être pas mal aussi. Ah oui, ben oui, 26%. Je pense pas que c'est ici, je pense pas que c'est 26%. C'est quand même 22%. Comme ça a augmenté la TVA, automatiquement, ça augmente tous les frais de pourcentage pour les baraques, les trucs. Alors, toujours sur l'endettement. L'endettement contribue également à l'augmentation de la vulnérabilité. Et il apparaît clairement que l'Europe doit donner plus d'aide à sa population pour éviter une situation où la misère sociale s'établit. Logique. Qu'ils arrêtent de se les foutre dans les poches. Absolument. Pratiquement tous les pays de la zone européenne sont frappés par la crise. Dans deux ou trois pays, les conséquences sont relativement faibles. Beaucoup de pays, cependant, souffrent des conséquences lourdes. Au moins 75% des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par exemple, et du Croissant Rouge, sont témoins oculaires des conséquences importantes de la crise économique. Oui, sur les personnes les plus vulnérables dans les pays respectifs. Les plus menacés sont certains groupes spécifiques qui risquent d'être exclus du marché du travail pour une longue période. D'après un tiers des sociétés nationales, l'un des groupes les plus vulnérables est celui des enfants et des jeunes. Les jeunes qui ont des difficultés à trouver un travail risquent de tomber dans les mains des trafiquants d'êtres humains, avant tout à l'Est, l'Est de l'Europe, donc la Roumanie, la Hongrie, tout ça. Et d'être mêlés à des affaires de drogue et d'alcool et à la criminalité. Ah mais ça, c'est... C'est bien, on fait la lutte de la sécurité, mais on fait l'inverse. C'est l'inverse qui a été fait depuis le départ. Ils disent que ça fait 4 ans qu'on est en pleine crise, mais je suis désolé. Par rapport au niveau de la sécurité et tout ça, ça fait plus de 20 ans qu'on est en crise. La crise économique va se transformer en crise... Crise mondiale. Non, pas crise mondiale, je voulais dire au niveau de la personne, crise humaine, parce que... Crise humaine, insécurité, ça va être pire. On a pensé, bon là, je pense que ça va s'améliorer, mais on avait peur d'une révolution en France. C'est ce qui risque de se faire. À force, oui, ça peut, il peut y avoir une révolution. Je ne pense pas qu'on y ait encore, je ne crois pas, mais il y a une période, on en a parlé de ça. D'après un tiers des sociétés nationales, ce sont avant tout les migrants et leurs familles qui sont spécialement concernées. Donc, être migrant est un facteur de risque de vulnérabilité. Ce qui coïncide avec la baisse d'envoi d'argent des migrants dans leur pays d'origine et la vulnérabilité des migrants eux-mêmes. Le problème des marchés du travail affaiblit dans les pays hautes, dont ils sont de plus en plus exclus, représente tout autant un problème que leur retour dans leur pays d'origine. Oui, alors, les pays hautes, c'est-à-dire par exemple les pays qui accueillent, en fait. Et après, c'est leur pays d'origine, donc en fait, où un chômage, voilà, c'est un petit peu ça plutôt. Pays hautes, c'est par exemple où on accueille les immigrants, c'est un petit peu ça. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu le même... Représentent tout autant un problème que le retour de leur dans leur pays d'origine, donc où un chômage illimité les attend. Un chômage illimité. Oui, en plus, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont, ceux qui viennent en France, automatiquement, je prends par rapport à la France, les personnes qui viennent, les étrangers qui viennent en France, ben ils se disent, ah ben on a tout ce qu'on veut, on touche les allocations, on touche les machins, on est aidé par l'État en France, pourquoi retourner dans mon pays, et voilà, je vais foutre, c'est la merde dans mon pays, mais je vais foutre la merde ailleurs. En gros, c'est un peu ça. Bon, là c'est un petit peu... Bon, là c'est un petit peu... Déjà existante, s'aggraver avec la crise. 60% des cas. Ah non, mais ils disent que c'est... Que là il y a 60%, mais les chiffres ne sont pas bons, parce que... Les chiffres ne sont pas bons. Moi je peux te le dire, les chiffres ne sont pas bons. Ils disent pas la vérité. Ils nous disent pas la vérité. Ça veut dire que c'est... C'est pas... Ils disent vulnérables par rapport à ça, mais c'est pas eux qui sont les plus vulnérables. Alors ensuite... C'est pas eux les plus vulnérables, puisque c'est eux qui touchent, qui sont aidés par l'État et tout. Ah oui et non, quand même. Ah bah si, ah bah si, t'as un roumain, par exemple... Ah stop, je t'arrête. Là on parle des pauvres, on parle des... On marque les réfugiés, mais... Les réfugiés, c'est considéré qu'il est demandeur d'asile, oui, je suis désolé. Mais après, il faut pas non plus transformer ça en discrimination et racisme, parce que là... Ah non, ce n'est pas de la discrimination, c'est juste un constat que je fais. C'est que depuis qu'ils ont enlevé toutes les frontières, c'est la merde partout. Et je dis bien, c'est la merde partout. L'Union Européenne n'existe plus. C'est pas une raison d'en faire un coup comme ça. C'est pour ça qu'ils auraient jamais dû faire... Ils auraient jamais dû enlever les frontières. Point. Moi c'est ce que je dis. Ils auraient dû contrôler. Les personnes qui sont demandeurs d'asile, et qu'ils arrivent... Demandeurs d'asile, ce n'est pas les réfugiés, au passage, c'est autre chose. Oui, non, mais... Que ce soit les réfugiés ou les demandeurs d'asile, et qu'ils n'arrivent pas à obtenir le papier, je suis désolé, ils n'ont pas arrêté. Bon, bref. D'un certain sens, ils n'ont pas arrêté. Après, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, c'est comme nous, si on demande la carte de territoire pour aller dans le passeport, et puis qu'on n'arrive pas à l'obtenir parce que le budget, il n'est pas machin, s'ils ne veulent pas nous l'accorder, ça ne sert à rien de faire des voyages. À moins qu'on le voyage en fraude. Et c'est ce qui est en train de se passer avec... Ce sera un petit sujet de débat pour ceux qui nous écoutent. S'il y en a certains qui veulent dire sur ce sujet-là, qu'on mettra en marche le téléphone, vous nous donnerez votre avis. Moi, je donne juste mon point de vue. Voilà. Si les autres peuvent avoir aussi leur point de vue sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous en pensez aussi ? Donc, on mettra en marche le téléphone, vous nous appellerez et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Alors, on continue. Des familles monoparentales sont confrontées à des circonstances spécialement difficiles. Dans l'Union européenne, les petits boulots sont de moins en moins disponibles, ce qui prive les plus faibles de la société de leurs revenus. Des personnes appartenant à des minorités déjà marginalisées et souvent plus pauvres que la moyenne sont plus souvent dans la misère. En font partie également des personnes concernées par la violence conjugale et dépendant d'un accès régulier aux services de santé. Une des sociétés nationales considère la classe moyenne, probablement à cause de l'endettement, comme groupe vulnérable à l'intérieur de l'Union européenne. Et elle y voit le risque de voir disparaître une couche sociale à l'intérieur de la société. Alors, au niveau des aides alimentaires, le plus frappant est le fait que plus de deux tiers des sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge ont intégré l'aide en denrées alimentaires dans leur programme pour essayer d'affronter la crise. Au passage, on en a parlé l'année dernière, normalement il y a moins de finances pour les aides alimentaires cette année. Oui, ils ont retiré des pourcentages. Ils ont retiré énormément de millions d'euros. Ils ont retiré à peu près 25% je crois. Sauf que la conséquence de ça, ce n'est pas tout de suite, je pense que la conséquence, ça sera fin de l'année, début 2013. Donc on en parlera beaucoup de ça aussi, je crois. Non, parce que je pense qu'à mon avis, avec cet été et tout ça, je pense qu'à partir de la rentrée septembre, je crois qu'on va se poser des questions-là. C'est ce que je viens de dire, fin 2012, début 2013, c'est-à-dire la saison prochaine. Je pense qu'on aura la conséquence de cette baisse de revenus au niveau des banques alimentaires et tout ça. Ça par contre, ça sera intéressant à en parler. Surtout qu'il y a certains centres alimentaires, d'aide alimentaire, qui risquent de fermer leurs portes à cause de problèmes comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à se réaprovisionner. Donc des pays qui comptent parmi les plus riches du monde se trouvent parmi ceux qui ont à supporter de lourdes conséquences de la crise. La situation dans des parties de l'Europe, de l'Est en particulier, aussi bien en dedans qu'en dehors des pays de l'Union Européenne, dans lesquels les gens ont moins de possibilités d'armortir sous forme d'épargne et de fortune, et dont les réseaux de sécurité sont souvent plus faibles. Alors conséquences aussi psychosociales, parce qu'il y a plusieurs conséquences. Donc la grande majorité des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge rapportent de leur pays que l'augmentation du chômage et la perte du pouvoir d'achat se conjuguent avec les conséquences des misères psychosociales qui s'en suivent. Les gens ressentent l'insécurité qui augmente, basé sur le manque de sécurité financière et l'attente d'une période difficile. Avec cela, de plus en plus de personnes sont atteintes de problèmes de santé psychique et intellectuelle. L'abus d'alcool et d'autres problèmes de santé, l'isolation sociale et le stress augmentent. Pendant que les contingents des gouvernements pour le domaine de la santé et autres réseaux sociaux diminuent. Le démantèlement des services de santé dans certains pays et les ressources diminuées au niveau des budgets font partie de l'érosion et du bien-être des gens. Le manque d'investissement dans le domaine social signifie un risque d'extension et d'établissement de la pauvreté et de la peur. Les conséquences de la crise économique sur les couches sociales, les groupes ethniques et les différentes régions sont répartis de façon inégale. Des vulnérabilités déjà existantes liées à la pauvreté, l'âge, l'ethnie et les migrations aggravent les conséquences. Les sociétés nationales, donc Croix-Rouge et Croissant-Rouge, craignent que les nouvelles vulnérabilités comme le chômage, l'endettement et la marginalisation se durcissent si elles sont négligées et délaissées. Qu'elles défavorisent durablement les personnes concernées et que les acquis sociaux du temps de la croissance se perdent. Le danger existe sur les vulnérabilités, s'établissent dans les structures socio-économiques de certains pays et régions, et qu'elles menacent la cohésion sociale des couches de la population et des groupements ethniques des sociétés à travers l'Europe, tant que des mesures spécifiques ne seront pas prises pour sauvegarder un minimum de dignité envers les êtres humains. Aïe aïe aïe, ça fait bizarre, hein ? Ouais, non, mais... Excusez-moi. Non, mais oui, c'est normal et je vais te... Par rapport à mon point de vue, moi je vois que... Bon, c'est vrai que... Au niveau social, on aurait... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à faire. Mais par contre, c'est que... C'est bien de le dire. C'est bien de... Les gens, les gens dans le social, ils en parlent trop, mais ils n'agissent pas. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut bouger pour essayer de faire économiser... Sauf l'Allemagne qui, quand même, eux, ils ont gardé quand même leur triple A, ils sont en train de vous donner l'exemple, mais bon... Non, mais c'est... Le triple A, c'est rien, c'est juste une... Si, 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 si... Mais c'est quoi le triple A, c'est quoi ? C'est juste une nomination de trucs ? Non, non, mais le triple A, c'est pas ça. Mais c'est pas ça qui va faire bouger l'économie ? Peut-être, mais non, mais on parle... Oui, pour l'Europe, peut-être que l'Allemagne n'est pas suffisante, mais l'Allemagne donne l'exemple quand même de la marche à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ce que fait l'Allemagne, mais ils donnent... Le triple A, c'est comme un logo. C'est un logo, c'est une appellation. Non, non, non. Le triple A, ça n'a aucun rapport avec l'appellation. C'est sur la dette. Oui, mais c'est une appellation sur la dette. Comment nommer la dette ? On passe au suivant. Si tu dis des bêtises, on ne s'en sortira pas. On va parler des pays et de leur situation. La situation, par exemple, en Europe du Sud-Est, il y a l'héritage d'années conflictuelles. Alors qu'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge, donc du Sud-Est, désigne la société entière de vulnérables, pour tous, l'impression dominante est que le chômage et la baisse des revenus consécutifs liés au chômage représentent un facteur majeur. Une autre société nationale estime qu'à peu près un tiers de la population a besoin d'une forme de soutien pour pouvoir garder au moins un minimum de dignité humaine. Les conséquences immédiates de la baisse d'envoi d'argent des migrants travaillant à l'étranger et le retour des migrants dans leur pays d'origine menacent des familles concernées. Des personnes âgées déjà à la retraite se révèlent comme groupes aux besoins croissants. Le nombre de personnes dans la nécessité qui ont besoin d'aide pour soins à domicile ou de soupes populaires augmente, pendant que les sociétés nationales craignent de ne pouvoir assurer les demandes. L'héritage des années conflictuelles et l'instabilité de la région expose un grand nombre de réfugiés et de réfugiés internes à la vulnérabilité qui s'aggrave avec la crise économique. Les sociétés nationales en Europe du Sud-Est rapportent que les prix pour les biens de consommation de base augmentent de façon rapide, ainsi que le chômage. Des gens ont de plus en plus de difficultés à assurer des revenus réguliers. Ces facteurs augmentent encore les difficultés à affronter les défis liés au grand nombre de personnes vulnérables. Alors maintenant en Hongrie, au niveau de la Hongrie, la Croix-Rouge hongroise distribue de grandes quantités de denrées alimentaires pour suivre la demande augmentée. De plus en plus de gens demandent du soutien financier pour régler leurs dettes et leurs factures d'électricité. Ensuite, en Suède et en Finlande, la Suède a toujours été connue pour son haut degré d'occupation pour les jeunes et faisait partie à l'intérieur de l'Union Européenne, des pays ayant une politique sociale exemplaire. Mais le taux de chômage juvénile a augmenté en 2009 à 9,6%, ce qui représente que la Suède est la deuxième place du chômage juvénile dans l'Union Européenne. Dans les pays nordiques, la Suède ne semble pas être un cas isolé. En Finlande, les jeunes sont concernés par le chômage dans les plus hautes proportions. En l'espace d'un an, le chômage des jeunes y a augmenté de 16,5 à 22,6%, soit une hausse à peu près de 6%. Pour pouvoir offrir des conseils aux chômeurs de longue durée, dans des domaines de la santé et de l'assistance sociale, 44 centres de santé et d'assistance sociale ont été créés. Ensuite, en Islande, l'Islande, en 2008, le chômage a commencé à augmenter et le pays entier est devenu la victime de la crise économique mondiale. Des manifestations et des émeutes sociales en ont été la conséquence. Chaque ménage ordinaire a été concerné et des personnes qui jamais auparavant n'auraient eu faire à la Société Nationale de la Croix-Rouge et ont demandé de l'aide. En réaction, le nombre des programmes psychosociaux installés par la Croix-Rouge a augmenté en flèche. Une ligne téléphonique d'urgence 24h sur 24 a été créée. De l'aide en denrées alimentaires et du soutien sous forme d'habits sont devenus nécessaires. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, que ce soit en Norvège, en Suède et en Finlande, ont soutenu la Croix-Rouge islandaise pour qu'ils puissent tenir ses engagements. Ensuite, en Italie, la Croix-Rouge italienne reçoit des signaux inquiétants de ses centres d'accueil, avant tout dans les grandes villes, à cause de la pauvreté urbaine augmentant et du besoin croissant d'aide en doré alimentaire. Ensuite, en Espagne. En Espagne, ce sont avant tout deux groupes de personnes ayant besoin d'aide qui ont été identifiées. L'un est composé de personnes qui habituellement aussi en temps de croissance économique sont aidées par des organisations sociales. L'autre, c'est un nouveau groupe qui se trouve dans une spirale de baisse sociale avec une issue économique incertaine. Le taux de chômage est alarmant. En août 2009, en Espagne, il était en rapport avec la crise économique à un niveau de 18,9%. Ceux qui sont concernés sont avant tout des personnes ayant perdu leur emploi, les chômages à long terme, des personnes n'ayant jamais fait partie du marché du travail, des personnes aux conditions de travail spéciales, des familles dont la plupart des membres ont perdu leur travail, des personnes handicapées, des personnes qui élèvent seules leurs enfants, avant tout des femmes qui sont concernées, aussi des jeunes ayant quitté l'école sans diplôme, des immigrants et avant tout des sans-papiers, des personnes âgées ayant de la parentalité à leur charge et des enfants de famille vivant dans des conditions sociales vulnérables, le chômage des jeunes était au début de l'année passée de 40,7% en Espagne. Ensuite, c'était sur l'Europe. Après, l'Allemagne, ça va. La France, il ne donne pas les... La France, j'y arrive après pour la France. J'ai gardé la France pour la fin. En niveau de la perspective économique mondiale entre 2012 et 2013, alors selon certaines prévisions, la croissance mondiale fléchirait à 3,2% en 2012 pour revenir à 3,6% en 2013. Donc ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des chiffres. J'y crois pas. Parce que vu comment c'est parti, le juste... Le problème qui est, c'est qu'en fin de compte, et là, c'est tous les gouvernements de l'Union Européenne que je vais mettre en tort... Tant mort, parce que là, je précise que c'est mondial, la prévision. Là, on n'est pas encore en prévision européenne. Là, c'est la croissance mondiale. Le mondial fléchirait en 2012 à 3,2%. Je pense que ça cause la crise de l'euro. Et l'année prochaine, soi-disant, là, c'est vraiment la parenthèse d'un guillemet, ça reviendrait à 3,6%. J'y crois pas. Alors, on peut essayer d'expliquer. La croissance de la zone euro serait nulle en 2012, puis de 1,4% en 2013. La croissance française serait faible en 2012, elle serait de plus 0,5%. On avait annoncé 1%, mais là, ça ne serait que 0,5%. Et en 2013, elle serait de 1,5%. Alors là aussi, j'y crois pas beaucoup. 1,5% en une année. Pour la France, j'y crois en moitié. Non, c'est juste des chiffres qui se... C'est juste du foutage de gueule. C'est juste du foutage de gueule. Non, mais ce ne sont que des prévisions. Il n'y a rien d'établi encore. Après, celle des Etats-Unis. Alors, se renforcerait un peu en 2012, elle serait de plus 2,2%. Puis de 2% en 2013. Alors oui, par contre, 2%. Il y a un truc que je ne comprends pas. Avec tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis, avec les marées où ça a été ravagé, les inondations, les tempêtes, les trucs, comment ils arrivent à être... Je ne vois pas le rapport. Non, mais comment ils arrivent à ne pas être en déficit budgétaire et que ce soit l'Union Européenne qui se pète la gueule ? Parce qu'il ne faut pas confondre les catastrophes naturelles et le chômage. Oui, non, mais... Les problèmes des banques aussi. Aux Etats-Unis, ils ont des... Attends, le CAC 40, les trucs comme ça... Non, le CAC 40, c'est en France, je précise. Ce n'est pas... Ne confonds pas... Non, mais... Le CAC 40, c'est en France. Ce n'est pas aux Etats-Unis, s'il te plaît. Oui, non, mais les trucs des Etats-Unis, au niveau monétaire, comment ça se fait que les banques ne sont pas en déficit par rapport à tout ce qui se passe ? Eh bien, ne me pose pas la question. Il faut se poser la question aux Etats-Unis. La crise est européenne. Elle n'est pas aux Etats-Unis, la crise. Au passage, je tiens à le préciser. Pourquoi ? La crise est européenne. Parce qu'ils ont envie de nous voir couler. Non, mais ça ne va pas, de dire des trucs comme ça. Mais tu n'es pas bien. Il y a des moments où il faut faire attention à ce que tu dis. Non. Je ne sais pas si nous, on est en crise, normalement, eux aussi. La crise est européenne. Non, tu parlais de crise mondiale. Non, là, c'est la croissance mondiale. Je n'ai pas parlé de la crise mondiale. Là, je parle de la croissance. Autre chose que j'ai dit aussi, autre chose qui n'a pas été dit et qu'il faut quand même souligner, c'est la baisse de l'euro par rapport au dollar. Au niveau des échanges, on a remarqué une grosse baisse du dollar. Pas du dollar, mais de l'euro vers le dollar. C'est-à-dire qu'à une période, on était à 1,41 dollars pour un euro. Là, aujourd'hui, on est tombé à 1,30. En moyenne. Des fois, ça baisse. Des fois, moins. Alors là aussi, la conséquence au niveau de l'euro vers le dollar, n'est pas très jolie à voir. C'est pour ça que c'est la crise. C'est en Europe qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas aux États-Unis. Après, bien sûr, les États-Unis peuvent être touchés par rapport à ce qui se passe en Europe. Mais ce n'est pas à cause des États-Unis. Oui, mais la France n'aurait jamais dû prêter aux pays européens. Ils n'auraient jamais dû payer. Oui, mais ce n'est pas à cause de la France qu'il y a une crise en Europe. Non, non, c'est à cause de la Grèce qu'il y a une crise en Europe. Ce n'est pas à cause de la France. Mais la France, si la France est en déficit, c'est à cause de la Grèce ? Parce que la Grèce a demandé à la France de payer. Non, c'est la France qui a fait... La France n'a rien demandé. C'est-ci. Non, non, l'Europe n'a rien demandé à la France. La Grèce a demandé à la France une participation pour... Non, la Grèce a demandé de l'aide en Europe. A l'Europe. Pas à la France. C'est la France qui a accepté. Mais les autres pays, ils ont demandé de l'aide à l'Europe. En premier. C'est la France qui a accepté. Mais bon... Normal, ils font partie de l'Union européenne. Ils sont obligés de demander pour l'Europe entière. Et la France a accepté. Alors qu'ils ne viennent pas se plaindre. Mais c'est pas... Dans certains sens, qu'ils ne viennent pas se plaindre. Non, mais de toute façon... C'est de la faute de la Grèce. Je suis désolé. Oui, mais le problème, c'est que la Grèce, ils sont toujours endettés. Ils sont toujours au même stade. De toute façon, ils sont toujours dans la zone rouge. On a payé je ne sais pas combien de millions et ils sont encore endettés. Sauf que la Grèce, si on enlève... Alors justement, il y a une question qui a été posée en début de l'année. Si on enlève la Grèce de l'Europe, de la zone euro, catastrophe aussi. Parce qu'on perd quelque chose. De toute façon, on n'a pas enlevé la Grèce de l'Europe. Mais non, mais la Grèce, elle peut rester. Mais il faut qu'elle trouve ses solutions par rapport à son pays. Je suis désolé aussi. C'est chacun sa merde. Ça, c'est pas faux. Mais l'Europe... C'est chacun sa merde. Déjà, la France est devenue une poubelle mondiale. Excuse-moi du peu de dire ça comme ça, mais... C'est devenu une poubelle mondiale. Je suis désolé. On n'est pas obligé de se taper encore sur ce qui se passe en Grèce et dans les autres pays d'Europe. Je suis désolé. Chaque pays se démerde comme il veut. Les pays qui sont aussi à la limite, il y a l'Espagne et l'Italie. Il n'y a pas que la Grèce qui est concernée au passage. Oui, mais chaque pays devrait se démerder. Ils ont des férias, ils ont des trucs qui font des fêtes à gogo à longueur d'année et ils ne peuvent pas récupérer des sous. Attends. C'est où le bordel, là ? Bon, tant qu'on est justement sur la France, si tu peux revenir dans tes esprits parce qu'elle était complètement à côté de la plaque. Je m'excuse auprès des auditeurs qui écoutent ça, qui sont en train de se poser des questions concernant. Non, c'est tout. Ça me dégoûte qu'on se mêle des affaires des autres et qu'on ne s'occupe pas de nos propres affaires. Je suis désolé. Bon, après, il y a des limites à ne pas franchir au niveau des paroles. Je suis d'accord, j'entends bien ce que tu dis, mais attention aux paroles que tu mets aussi. Il y a des limites. Oui, non, mais je sais. Je tiens à te le préciser et surtout qu'on est en public. Allez, on parle de la situation en France en 2012. Alors là, ce n'est pas terrible à entendre. Donc déjà, on indique que la France dépense trop. Depuis 10 ans plus particulièrement, l'endettement est devenu un mode de financement. Une situation telle que la France, en début d'année, a perdu son fameux triple A. Le sésame, pour emprunter, a des taux bas sur le marché. La principale agence de notation standard AndPors a en effet sanctionné les comptes publics français à la fin du troisième trimestre 2011. La dette publique atteignait 1692 milliards d'euros, soit 26 000 euros par habitant. Ça fait mal, hein ? 62 000 euros par français ayant un emploi selon les calculs de la Cour des comptes. Le pays consacre chaque année 50 milliards d'euros pour le seul paiement des intérêts de cette dette. Voilà déjà au niveau de la dette publique. En 2010, et pour la première fois, la dette a dépassé la barre des 80% du PIB, produit international, produit intérieur brut, plutôt, c'est pas international, c'est produit intérieur brut. Elle a atteint son niveau historique de 85,8% du PIB en 2011, l'année dernière, c'est tout frais, hein ? On le voit, l'endettement de la France reste bien au-dessus de la norme européenne des 60% du PIB. La norme en Europe, c'est 60%, nous, on est au-dessus, hein ? Et on a 85. Donc, ça fait mal. À force de prêter. Voilà, et ça fait... Il ne faut pas s'étonner pourquoi on a perdu le triple A aussi. Oui, parce qu'on a prêté et voilà. Alors, en réalité, la dette, elle est triple. Donc, elle se repartit entre l'État, les collectivités locales, donc les régions, les départements et les communes, et les administrations publiques, comme l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, entre autres. Et pour la réduire, il n'existe que deux options. Soit on supprime les dépenses, voilà, soit on augmente les impôts. Oui, mais non, mais d'augmenter les impôts, ça va cumuler. Parce que, si tu augmentes les impôts, automatiquement, plus tu payeras d'impôts, plus le pouvoir d'achat va augmenter. Alors, ça ne vaut pas le coup. Parce qu'ils n'arriveront pas à équilibrer. S'ils augmentent les impôts, ils sont obligés d'augmenter le pouvoir d'achat. Si tu es obligé d'augmenter le pouvoir d'achat, tu es obligé d'augmenter tout. Et si tu augmentes tout, c'est le casse-gueule. Le problème, c'est qu'augmenter les impôts, ce n'est pas ça qui va redresser le chômage. Ah non ! Au contraire, ça va en faire deux fois plus. La fameuse taxe qui aura lieu en octobre, là maintenant, au lendemain passé, il va la faire supprimer. Au passage, ça a été annoncé, il va faire supprimer la taxe de octobre. La taxe de 21% ? Oui, il va la faire supprimer de toute façon. C'est annoncé, ça va être dans le prochain gouvernement. Oui, mais dans combien de temps ? Là, dans cette année-là. Là, dans les prochains, on en parlera après. Le gouvernement a plutôt choisi, je continue sur la situation en France, le gouvernement français a plutôt choisi la première solution, c'est-à-dire de supprimer les dépenses, même si de nombreuses taxes ont été revues à la hausse. Donc ensuite, la dynamique de la dette apparaît d'autant plus préoccupante que le déficit public est lui aussi trop élevé, à 5,2% du PIB en 2011, un déficit bien supérieur à la moyenne de la zone euro qui est de 4,3%. Le gouvernement s'est engagé à revenir à 3% du PIB en 2013. Ça, c'est à méditer, parce que là-dessus, c'est un peu facile de partir de 4,3% à 3%. Ça fait 1,3% en un an. On ne l'aura pas. En plus, c'est exigé par le pacte de stabilité au passage. Surtout qu'on est à 5,2%. Non, on est à 5,2%. Voilà, 4,3%, c'est la prévision 2012. Pourra être en 2013 à 3%. Oui, ils veulent passer à 3% en 2013, mais ils n'y seront jamais. On verra. Ils n'y seront jamais. C'est impossible. Ensuite... Le problème qui est, c'est que le pouvoir d'achat va augmenter encore. L'essence, le prix de l'essence, il va augmenter. Les trucs, les machins. Puisque le baril, il est en train de flamber. Le prix du pétrole, il est en train de flamber. Soit disant que c'est stable pour l'instant, l'essence. Ça n'a pas encore augmenté. Il est stable pour l'instant. Il a le même, soit disant, peut-être, entre guillemets, que ça va un peu baisser. Mais bon... Le prix du baril, il a augmenté. Soit disant. J'ai entendu ça, mais bon... Comme on dit, on n'est qu'entre guillemets du soi-disant. C'est une rumeur qui... C'est un point d'interrogation. Voilà. Alors ensuite, deuxième conséquence pour la France. Parce que là, on parlait de la dette. Maintenant, la deuxième conséquence, c'est au niveau des industries. Il y a les industries qui crient un état d'urgence en France. Donc il y a les plans sociaux, fermeture d'usines, la désinstru... La désinstru... C'est pas évident celui-là. Les désindustrialisations, voilà, j'ai trouvé, est en marche en France. Les exemples sont nombreux. Ils ont une activité quasiment nulle à la scierie de Gandrange, par exemple. Sursis pour celle de Florange. C'est une ville. ou bien menace de la raffinerie de Petro+. En 30 ans, plus de 2 millions d'emplois ont été détruits. 2 millions. C'est énorme. En 2013... En 30 ans. En 30 ans. En 30 ans. 2012 moins 30, ouais, ça fait... Mais ça fait 82. 82, les années 80, c'est-à-dire début du mandat de François Mitterrand. Ensuite, soit 9,5% des effectifs ont en effet disparu depuis 2008. Aucun secteur n'est épargné. Donc, il y a la sidérurgie, le textile, l'automobile, l'habillement, l'industrie pétrochimique, mais aussi les industries du bois et du papier. Les raisons de cette désindustrialisation, c'est pas facile ça, ne sont pas uniquement à chercher du côté de la crise. D'abord, une part importante des emplois comptabilisés par l'industrie se sont déplacés vers les services. Ensuite, le coût du travail est trop élevé en France. Enfin, il y a la faible compétitivité, donc recherche, innovation, etc., des entreprises françaises. Le manque d'entreprises de taille moyenne est souvent mis en avant. Ce sont en effet les PME qui font souvent le succès à l'export. Or, en France, elles peinent à se développer en raison d'un accès difficile au financement. Une situation qui s'est aggravée avec la crise, tout le contraire des grands groupes français du CAC 40 qui sont allés chercher la croissance dans les pays émergents. Voilà. Ça, c'était sur les industries. Ensuite, sur le commerce extérieur, le déficit aussi se creuse. La France a affiché un déficit commercial record de 69,6 milliards d'euros en 2011. En 2010, il s'est levé à 51,4 milliards d'euros. Selon les chiffres des douanes, les importations ont fait un bond de 11% à 498 milliards. alors que les exportations n'ont pas progressé en revanche qu'ils ont seulement de 8,6% à 429 milliards d'euros. 429 milliards d'euros. Donc, cette dégradation du solde commercial est essentiellement imputable à la facture énergétique. Les plus élevés du pétrole et du gaz, une hausse de plus de 30%, ont entraîné un renchérissement des importations. Mais ce n'est pas la seule explication. La France souffre notamment d'un manque de compétitivité face à ses voisins européens, notamment l'Allemagne. La part française dans le marché mondial a ainsi glissé à 6,2% à 3,5% depuis les années 90. Les secteurs qui affichent les meilleures performances à l'export sont le luxe, l'aéronautique, l'agroalimentaire, entre autres. Les grands contrats, notamment dans ces filières, ont ainsi augmenté l'an dernier de 36% par rapport à 2010 pour un montant total de 28,4 milliards d'euros. Mais ce n'est pas assez. Alors ensuite, on parle du modèle social français qui est en péril aussi. Donc la maladie, la vieillesse, le chômage, l'exclusion, la dépendance. Voilà, ce sont les thèmes. Depuis 30 ans, l'ensemble des prestations sociales ne cessent d'augmenter pour une représentée plus d'un tiers du produit intérieur brut, le PIB, en cause, le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie. La France devrait compter 5,4 millions de plus de 85 ans en 2060. C'est beaucoup. La faute aussi à la hausse du chômage, résultat des prélèvements records et des prestations en baisse. Ben, oui, le problème qui est, c'est que les entreprises, les entreprises, et là, c'est toutes les entreprises en général, ils marquent, ça, c'est un peu dégueulasse, parce qu'ils marquent sur des annonces, quand ils passent des annonces, ils mettent débutants à accepter, mais ils sont incapables d'engager des personnes qui ont aucune expérience. Comment ils veulent que le chômage ne baisse pas ? Là, on parle du vieillissement de la population, on n'est pas encore chez les jeunes. Oui, non, mais bon, c'est pas ça. Non, mais tu es débutant à accepter sur des gens qui sont assez âgés, il y a un petit problème. Oui, mais aussi, à partir de 40 ans, maintenant, tu es considéré comme vieux. Enfin, âgé, âgé, parce que vieux, c'est un petit peu... Oui, âgé, je m'excuse pour le... S'il te plaît, quand même, soyons polis, quand même, avec les gens. Et voilà, c'est que pour retrouver du boulot, à 40 ans, maintenant, tu te fais avoir. À part de créer ta propre entreprise, mais tu veux créer ton entreprise, les banques te suivent pas. Alors, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Ben, écoute, c'est pas moi qu'il faut poser la question, parce que tu dis tu fais quoi ? Ben, c'est pas moi qui fais la politique, je précise. Mais personne peut se déplacer au niveau des politiques, c'est bien de lancer des cris d'alarme comme ça au niveau social, au niveau machin, mais il n'y en a aucun pour se bouger le cul, pour aller voir les députés, de voir la commission européenne pour leur dire que c'est la crise qu'on veut des trucs. Il n'y en a pas un seul qui veut le bouger, que du blabla, il n'y a rien qui se passe. Alors, ensuite, toujours dans le modèle social français, donc du côté de la branche vieillesse, en 2010, la réforme du système des retraites qui a repoussé le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans devrait permettre de réduire à 9 milliards le déficit du régime général des retraites en 2020. On n'y est pas encore, en 2020. Il nous reste 8 ans. En 8 ans, on a flambé. Alors ensuite, du côté de la branche maladie, pour diminuer les dépenses de santé, le gouvernement s'est engagé dans de nombreuses économies, donc la baisse des remboursements des médicaments, la réforme de l'hôpital, la privatisation des structures de santé, donc les cliniques et les dispensaires entre autres. Malgré ces économies, on est loin du compte. Donc en 2012, le fameux trou, alors écoutez ça, ça aussi, c'est pas joli à entendre, le fameux trou de la sécurité sociale pourrait atteindre 13,9 milliards d'euros. 13,9 milliards d'euros. Et sans réforme, alors s'il n'y a pas de réforme, le déficit atteindrait 19 milliards d'euros en 2020. Dans 8 ans. Non, non. Non, je n'y crois pas, les chiffres ne sont pas bons. Alors pour établir, pour établir, les comptes publics, attends, on n'est que dans le conditionnel, heureusement que c'est marqué on atteindrait, c'est un conditionnel au passage. Mais en 20 ans, 19 milliards, non. Je n'y crois pas. Non, ce n'est pas en 20 ans. C'est beaucoup plus que ça. D'abord, ce n'est pas en 20 ans, d'abord c'est en 2020, donc c'est en 8 ans pour moi. Oui, c'est en 8 ans, mais c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, ils disent aussi, pour établir les comptes publics, plusieurs pistes de financement sont à l'étude. Donc il y a l'augmentation de la contribution sociale généralisée, le CSG, pour les retraités, dont le taux est actuellement inférieur à celui des actifs, la mise en place d'une nouvelle journée de solidarité nationale ou bien encore une hausse des prélèvements sur les successions. Voilà. Oui, mais ils vont fonctionner encore sur les personnes qui ont perdu un proche et puis qu'ils ont des droits de succession, qu'ils doivent toucher quelque chose sur les droits de succession, ils vont fonctionner ça là-dessus, sur les avis d'essai, sur les trucs, voilà. Alors ça, c'est complètement stupide. Il ferait mieux de fonctionner chez les riches et puis voilà. Alors, dernière, c'est pas... Non, moi je trouve pas... Mais si, je suis désolé. Je suis désolé. Quand on a un qui est pour taper dans un ballon, il se touche 5 millions d'euros par match, excuse-moi du peu. Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose. Il paye 3 000... Il paye... Il se touche 50 millions d'euros pour un match et il paye que 3 000 euros d'impôts. Excuse-moi du peu. Voilà. C'est pas une raison de m'agresser, je lui fais pour rien. Excuse-moi du peu, on lui dit rien celui-là. Donc ensuite, ensuite, je finis. Je vais essayer de finir avec... Aujourd'hui, j'ai pas de chance. Je suis désolé. Je fais du mieux que je peux. Ça, c'est un sujet que t'aurais peut-être pas dû entamer. Ah non, je n'ai pas de honte à en parler. Ensuite, on va parler de la croissance en France qui devrait échapper à la récession, soi-disant. Si l'on en croit les dernières prévisions de l'Institut National des Statistiques, le fameux INSEE, l'économie française devrait enregistrer au premier trimestre 2012 une période de croissance nulle avant de retrouver au deuxième trimestre une croissance à tonne de 0,2%. Pas terrible. Rien. Cette très légère embellie s'explique par les interventions répétées de la Banque Centrale Européenne et la sortie de crise attendue dans la zone euro. Soit disant, une sortie de crise, on l'espère. C'est ce qu'on attend tous, je pense. Ces deux facteurs conjugués ont permis au ministère des Finances de revoir à la hausse sa prévision de croissance sur l'ensemble de l'année 2012 qui passe à 0,7% contre 0,5% auparavant. En revanche, la consommation des ménages moteur traditionnel de la reprise reste faible. Cette croissance faible ne va pas permettre de faire baisser les chiffres du chômage puisqu'il faut un minimum de 2% de croissance pour créer des emplois. En février 2012, la France comptait officiellement 2,8 millions demandeurs d'emplois de catégorie A. C'est-à-dire sans aucune activité. D'accord ? Soit une augmentation de plus de 6% sur un an. D'accord ? Plus généralement, le taux de chômage s'est établi à 9,8% de la population active fin 2011 selon l'INSEE. Une hausse directement liée aux massives suppressions de postes observées depuis le début de la crise. Les plus de 50 ans sont les plus touchés et le chômage de longue durée explose. Selon les prévisions, le taux de chômage devrait dépasser 10% à la fin de cette année. C'est terrible à entendre. C'est très moche. Donc j'espère que ça va s'arranger très vite. Parce que 10% de chômage, là, ça va être... Mais de toute façon, ils ne nous donnent pas les vrais chiffres. On s'en fout. C'est des prévisions. Oui, ça, c'est des prévisions. Mais au mois de décembre, tu vas avoir... Au mois de décembre 2012, tu vas avoir comment l'augmentation. On va passer... Je te dis, moi, simplement, ce que je pense, c'est que s'ils continuent comme ça, à laisser... à laisser faire comme ils sont en train de faire, à pas... à faire venir... Mais moi, le problème qui est, c'est l'histoire des frontières. Moi, ça, j'en suis sûr que... C'est pas ça qui va ranger la crise financière. Non, mais si... Non, 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 mais ça, c'est sur l'immigration. Non, mais ça, c'est sur l'immigration. c'est en général. Non, pour moi, je suis désolé, la crise de l'euro n'a rien à voir avec les immigrations. Ça, je te dis d'office. Il y a l'immigration, il y a le profit. Non, ça vient des banques. Les banques, ce n'est pas l'immigration. Non, ne confond pas les deux choses. Je suis désolé, je suis désolé. Non, mais là, je t'arrête immédiatement. Parce que tout le monde emprunte à tout le monde. Je t'arrête immédiatement. Je t'arrête immédiatement, parce que là, franchement, tu dis des bêtises, ce n'est pas l'immigration qui pousse la crise de l'euro. C'est la banque européenne. Ça a été bien déclaré. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est des coups dans les poches. Non, mais ne fais attention à ce que tu dis. Ce n'est pas l'immigration. L'immigration, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Ne me dis pas que ce n'en est pas une des causes. Si tu parles du chômage et du fait qu'on n'a pas beaucoup d'aide, d'accord, pourquoi pas ? Mais tu ne peux pas dire que la crise de l'euro vient de l'immigration. Je ne suis pas d'accord et je refuse catégoriquement d'entendre ça. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'immigrants en France que c'est eux qui nous apportent la crise de l'euro. C'est faux et ça, c'est archi-faux. Il faut quand même le souligner. Oui, mais il faut dire que les banques aussi ne font rien. Ça, les banques, c'est autre chose. C'est sur les chômages, c'est sur l'emploi, c'est sur les banques. Qu'est-ce que je dis ? C'est pas moi qui... Les banques, elles préfèrent foutre les petits et je vais dire tous ceux qui sont en précarité et je vais dire tous ceux qui sont en précarité et ils sont obligés. Ils sont en train de faire... Ils préfèrent ponctionner tous ceux qui n'ont pratiquement rien que de ponctionner ceux qui se touchent des millions par mois. Voire des milliards par mois. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais... Parce qu'ils sont tellement cons. Parce qu'ils veulent... Tu juges des gens que tu ne connais pas. Il y a deux jours, c'était une journée importante. Je vais vous expliquer ce que c'était. C'était la septième journée... Vous entendez Facebook. C'était la septième journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine. Donc, c'est le président français Jacques Chirac qui a décidé de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Au-delà de l'abolition, la journée devrait engager une réflexion générale sur l'ensemble de la mémoire de l'esclavage longtemps refoulée pour la faire entrer dans notre histoire. L'occasion aussi de s'interroger sur la façon dont l'esclavage peut trouver sa juste place dans les programmes de l'école primaire, du collège et du lycée. La volonté également de développer la connaissance scientifique de cette tragédie. Enrichir notre savoir, c'est le moyen d'établir la vérité et de sortir des polémiques inutiles. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage. Donc ce 10 mai 2012, c'était la 7ème journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. La démarche initiée par la France depuis bientôt 10 ans est suivie avec attention en Europe, en Amérique latine mais également aux Etats-Unis ou au sein d'instances internationales comme l'UNESCO ou l'OSCE. Instaurée par décret du 31 mars 2006, la Journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition du 10 mai a rapidement pris une dimension nationale sur tout l'ensemble du territoire et reçu un écho international. Vous voyez que le téléphone de Max cherche, vous voyez ? En 2012, la cérémonie officielle aura lieu comme les années antérieures sauf en 2009 dans le jardin du Luxembourg en lien avec le Sénat à proximité d'un site mémoriel constitué par la statue « Les Cris » de Fabrice Hibert inaugurée dès 2007 et la stèle dévoilée en 2011 par le chef de l'État portant l'inscription suivante. Voilà l'inscription qui dit « Par leur lutte et leur profond désir de dignité et de liberté, les esclaves des colonies françaises ont contribué à l'universalité des droits humains et à l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité qui font de notre République. » Voilà ce qui est dit. Donc la cérémonie officielle à Paris a été accompagnée de cérémonies dans chaque préfecture de France où l'inscription qui figure sur le monument à la mémoire de l'esclavage a été diffusée sur l'ensemble du territoire national. Des actions pédagogiques dans les établissements scolaires et des événements scientifiques ouverts ou publics sont également prévues. Pour l'année 2012, le CPMHE a proposé d'accorder une place centrale aux objectifs européens de la loi de 2001 afin de mettre en avant les différentes manières d'appréhender ces thématiques dans les autres sociétés européennes. A cette occasion seront mises à l'honneur des personnalités intellectuelles, culturelles, associatives ou politiques européennes. Ça tombe bien, j'ai fini le sujet. Allô, René, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça y est, j'ai fini le sujet du dimet, justement. Donc, j'ai assisté à la congénération du dimet à Bordeaux. Le dimet, ça s'est passé à l'inopente et il y avait M. Le Precet, Cepalini, M. Juppé qui est venu à la cérémonie, même s'il était délégué par le maire par le centre de la juin, M. Martin. Comment dire ? Il faut savoir que M. Péthès, le président de la club, était présent et qu'il réfléchit à ce qu'en souvenir de cette fameuse presse de Mégrières qui est l'esclavage de Slip, la 412, ce qu'il y a, c'est la loi en disant que l'esclavage est reconnu comme le crime de l'humanité. il a été souligné que le pont de la Calambasquille soit baptisé dans, je pense que c'est un pont Noël à ce moment-là et porte le nom d'un célèbre qui s'appelle Toussaint L'Ouverture, c'est comme ça qu'on parle de ce nom-là et en mémoire à la prête d'un bonhémoration de la prête de Mégrières et de la lutte contre le slavage. Qui a existé à cet événement, Bordeaux ? à toute la semaine, il n'y a que le discours du passé avec ce dont ils ont parlé un petit peu parce que c'est un Bordeaux que partaient les premiers navires qui sont misés les noirs et la prête vers la Valle-étrangée. C'était au départ de Bordeaux que c'était le 8 du slavage et ça se revendait des noirs où ils ont été vendus sur lesquels de Bordeaux. Et donc, c'est ce moment-là. Il y a une plaque qui m'envoie ici, la place des Charcons où se déroule actuellement le marché en face de la frête de Mégal aux hiver où, sous les ordres, les inés, les liens, les officiels, les associations, les sept-apuisants et les élus et les rembonnages sous les inés pour honorer et parpéturer cette mémoire de la frête de la rivière et de l'éclavage et donc tous les ans. Qu'est-ce que je voulais dire sur le sujet principal sur la crise économique ? Est-ce que tu veux dire deux ou trois mots ? J'ai écouté, ça a été complètement dépassé. 10% de chemin, c'est choquant. Alors 10, il y a 9% et on risque d'atteindre 10% la fin de l'année. Voilà, des mesures, grâce à la nouvelle majorité présidentielle, j'espère qu'ils vont pouvoir avoir un écho favorable auprès de nos députés qui vont accompagner notre cher président M. François Hollande et qui amètra justement d'asseoir son programme parce que ce sera très compliqué s'il n'est pas très, 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 très suivi. Donc, il faut se mobiliser toujours et encore pour permettre d'avancer dans ses projets parce que c'est le grand devine qu'il fait, il essaie de réparer la France, comme on dit. Et ses idées sont excellentes. Son programme, tout le monde l'a plus ou moins vu. Et il y a des décolutions qui doivent être appliquées et essayer de résorber toute cette dette et diminuer la crise qui est due en majorité par la finance qui bloque le pays et qui bloque toutes les affaires courantes de notre société. Alors, j'ai plein de questions. Enfin, je ne sais pas pour toi si tu as le temps déjà. Quel est pour toi le moyen de vaincre cette crise ? Est-ce que c'est vraiment à cause de la Grèce ? Est-ce que c'est à cause de la banque ? Est-ce que c'est vraiment à cause du chômage ? C'est quoi, en fait, pour toi, la solution ? Mais, je n'ai pas de grosse solution. C'est que pour résorber une crise, c'est d'abord essayer de maîtriser le budget. C'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, bon, 30% sur les rémunérations, des aides, comment dire, en faveur, une diminution des prêts par les banques de façon à faire remonter certains pouvoirs d'achat qui vont regonfler l'économie. C'est peut-être diminuer, enfin, plus d'export, augmenter l'échange commerce extérieur. Et puis, et donc, avoir l'équilibre et l'équitabilité, comme ça se dit, l'équitabilité entre pays et favoriser la zone euro, bien entendu, pour que la Grèce puisse à nouveau retrouver un bon sens de leur gestion, les accompagner. Et voilà, donc il faut attendre le gouvernement qui se met en place et ça doit rebouter ce week-end la Grèce parce que là, il n'arrive pas à instaurer un accord commun par rapport aux différentes coalitions, aux différents partis. On ne soit pas d'accord entre eux, donc c'est difficile. Donc, il s'imagine que ça doit arriver à nous. Je pense que la majorité présidentielle sera suivie au prochain vote dédié et du fait juin prochain en France. Et donc, quand le gouvernement suit, ça revient, le pays revient à la stabilité. Et là, donc, nous verrons dès ce mardi, après la même future défense en Hollande, le 10 mai, le 15 mai, pardon, à 10h, il partira en suivant un direction de Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Donc, il doit être à 8h30, 19h à Berlin pour essayer de relancer la croissance, justement, proposer un pacte de croissance et arriver à l'équilibre budgétaire européenne. Tu y crois, toi, d'ailleurs, à la croissance de la France ? Alors, au départ, c'est marqué 0,5 et là, ça a été révisé à 0,7. Déjà, est-ce que tu y crois cette année ? Ou est-ce qu'on aura une récession ? C'est ce qui est prévu, une croissance de 0,5 à 0,7. Il va essayer d'arriver à que chacun chacune prenne son tout en charge, prenne ses responsabilités et surtout que ce sont les finances quand même qui sont pas mal les rois et qui arrivent à s'éliminer avec des taux moindres plutôt que de passer par... C'est une chagine de l'utiliser par des taux à 17, 15, à 20 %, pour défendre ne soit-ce qu'à 11 ou 12 %, ça limiterait les frais et ainsi de suite à force d'intérêts, de capitaliser les intérêts. Ça va revenir à une économie plus ou moins normale. Et au niveau de la dette, 3% l'année prochaine, ça aussi, ça fait 3% du PIB, c'est pas un petit peu juste ? C'est un grand pain, je pense que c'est beaucoup, mais je suis à la dynamique et bien engrangé, et c'est un bon suivi, un bon consensus de toutes les banques, je suis avec des sous-intérêts régionables et des placements partagés, on peut peut-être arriver à arriver pas très loin de cette eau-là. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sinon, René ? Oui, à part le biblique qui sont les États-Unis, le tsunami qui a dit Alex, c'est vrai, j'étais un petit peu dépassé, mais voilà, c'est juste cette remarque que je vais faire, mais bon, après, c'était juste comme ça, une petite attention que je voulais dire, mais bon, après, chacun s'est trimé et donc, je suis le point Ah oui, tu parles de par rapport aux catastrophes naturelles des États-Unis, sauf qu'ils n'avaient aucun rapport avec la crise de l'euro, ni la crise mondiale d'ailleurs. Après, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont leurs propres problèmes de chômage qui est très, très, très élevé aux États-Unis, ils n'ont pas la même, on n'a pas le même rendu, il n'a pas le même partage de l'effort-travail, et donc, voilà, ça fait différent, quoi. Après, ce que je veux dire, une dernière petite chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête des jardins pour le printemps au Bousca, donc j'ai rencontré M. le maire de ma commune et je lui ai dit qu'on a dit anti-mariage homo et on a parlé de lui que maintenant, nous, nous sommes dans la majorité prévulentielle et M. le maire de la ville du Bousca et on est dans la position ce qui m'a fait bien dire et donc, j'ai changé un petit de l'unité avec lui sur ce qu'il pensait du mariage homo sexuel et me disant je suis contre c'est anti-nature c'est à d'enriève et donc, bon, c'est... et donc, je me dis mais après, il me dit le paxe c'est bien et tout enfin, je lui ai dit M. le maire puisque vous êtes favorable au paxe pourquoi vous ne tolérez pas vous n'acceptez pas que le paxe se passe dans votre mairie du Bousca il est hors de question donc, pour moi, c'est une question de non-chose vous êtes favorable au paxe et vous ne voulez pas que ça se passe en mairie et donc, voilà et donc, je vais me trouver et lui qui me dit il m'a assuré M. le maire mais lorsque M. Hollande n'arrivera pas à s'attacher la loi sur le mariage homosexuel nous défilerons dans la rue nous ferons opposition et nous serons virulents par rapport si une telle loi devait se prononcer au prochain gouvernement voilà la réponse du maire du Bousca d'ailleurs on va arriver aux actus là on va parler de François Hollande justement tu as un petit pronostic que tu penses qui toi Premier Ministre ? donc moi mon avis favorable vers le député maire de M. Jean-Marc Hérault le député maire de Nantes qui est conseiller conseiller bras droit de M. Hollande de notre président et donc il est tout à fait capable de conduire un gouvernement à ses côtés un homme de conscience c'est vrai que ces temps-ci il y a une polémique parce qu'il y a eu une dizaine d'années il y a eu une affaire de 4 mois de sortie de prison je ne sais pas quoi sur quelque chose qui n'était pas bien si grave que ça et donc comme il reproche bien sûr l'opposition va s'attaquer dans tous les sens au moindre petit à fond et moi je dis que M. Hérault est très capable un homme à part entière pour pouvoir mener le gouvernement très bien retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini